Musique Cœur de l'info, Ruth Radjessar, Patrick Hilbert Bonsoir, Axis, film publié vendredi en rapport au secteur du tourisme de Maurice, même si il y a un chiffre très positif. Toutefois, nous remarquons qu'il dépense un tourisme bien tiguit dans Maurice comparé à Maldives et Seychelles. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Ruth et bonsoir à tout le monde qui peut suivre nous dans les différentes plateformes du Diffus Media Group. Si le secteur touristique est en pause forcée à cause de la pandémie Covid-19 et qu'à l'époque personne ne connaît qu'il a venu dans le secteur touristique qui peut être à cause de ce coronavirus-là, aujourd'hui le secteur reprend des couleurs, l'objectif 2022 qui est d'atteindre un million de touristes plus ou moins atteints. Pour cette année-là, le gouvernement peut viser à révenir au niveau record de 2019, soit 1,4 million de touristes. Rapport AXIS, qui fait un grand public la semaine dernière, fait ressortir, entre autres, qu'il ne faut pas vraiment réussir à diversifier ce marché touristique à travers les années et qu'il y a des touristes qui dépensent beaucoup plus qu'en ce pays à la Seychelles et Maldives. Aujourd'hui, nous avons une analyse des failles, mais aussi des points positifs de nos secteurs touristiques. Avec nous ce soir, jusqu'à 18h, nous avons Donald Payen, président de la Mauritius Tourism Promotion Authority et senior advisor au ministère du Tourisme. Nous avons aussi Sen Ram Sami, directeur de Tourisme Business Intelligence, et Sidney Pierre, chief sales and marketing officer de la branche mauricienne du groupe d'hôtels Marriott International. Nous autres deux pourraient s'acquenir jusqu'à 19h. Et nous pourrons aussi avec Adjaye Djeri, président de l'association des tours opérateurs, et Lindsay Mauvan, président de la Tourism Authority. Pour vous m'en appellent, vous pouvez vous appeler sur le 208-4999 ou le 208-5999. Messieurs, bonsoir et merci beaucoup pour vous d'autres présents ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Donald Payen me commence avec vous. Donc en janvier, le premier ministre adjoint et ministre du Tourisme, Stéphane Obigadou, il dit qu'il y a 1,4 millions de touristes pour 2023, donc il y a peut-être atteindre ça. Donc du 1er janvier à 15 août, il finit à 750, un peu plus que 750 000 touristes, il reste encore 4 mois pour la fin de l'année. Est-ce qu'il est toujours faisable, ce chiffre-là ? Tout d'abord, c'est un objectif qui est fixé par les autorités du pays. Cet objectif-là, c'est surtout pour rassembler tout du monde autour d'un seul but. Un seul, nous tous mariés piqués pour essayer de retrouver ce qui nous ne perdait pendant Covid. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant sa période Covid-là, c'est une crise sans précédent, quand le tourisme n'arrive jusqu'à zéro. Et nous n'ouvrons les frontières seulement en octobre 2021. Donc la première année financière, quand nous ouvrons les frontières, nous n'ouvrons en octobre, l'année financière c'est de juillet à juin, nous nous faisons à peu près 550 000 touristes. La deuxième année financière, nous ne dépassons 1,2 millions de touristes. Donc les légitimes par rapport à nos ambitions qui nous mettent un objectif pour y trouver nos cours d'avant, le plus vite possible, et c'est dans sa perspective-là, que le ministre n'annonce ce target, ce objectif. Mais vu les chiffres, nous trouvons que 1er janvier jusqu'à 15 août de cette année-là, comparé à l'année précédente, nous sommes un peu plus touristes cette fois-ci, comparé à 2022, donc nous dans la bonne direction. Oui, moi pensez-nous dans la bonne direction pour la récupération de l'activité. C'était un objectif immédiat qui nous mettait comment nous ouvrir les frontières, c'est de gagner vitesse de croisière pour arriver le plus vite possible au niveau d'activité d'auparavant. Donc pour le moment où il y a un chiffre que vous n'annoncez, c'est au 15 août, donc c'est quatre mois et demi qui est resté, et nous confions qu'il nous rapproche de ça l'objectif-là. Mais l'objectif n'est pas seulement ce chiffre d'arrivée, nous faisons de la qualité de la recette, nous faisons de comment nous faire tout ça, tout en nous tenant compte d'un élément très important maintenant, qui est la durabilité, le tourisme durable, puis les problèmes de changement climatique connus à travers le monde, mais aussi connus à travers le petit état insulaire. Et Maurice n'est pas épargné, comment nous faire un tourisme, nos développements, nos noms, et aussi au même diapason avec l'objectif de durabilité. Mais est-ce que, quand nous faisons des chiffres, est-ce que vous pensez que par rapport à un marché comme à Maldives, comme à Seychelles, est-ce que nos taux de récupération, il est pareil ou bien il est un petit peu plus long ? Écoutez, nous faisons pas ce qui est comparable. Nous noter d'abord le rapport AXIS, c'est-à-dire merci à AXIS, et ce qui est commanditaire pour produire un rapport, et tout ça permet à la réflexion qui nous besogne à tous l'avenir dans l'industrie. C'est un pilier important. Donc AXIS, il fait un gros travail. Vous connaissez qu'il y a un technicien ministère et autres, pour étudier ce rapport-là, parce qu'il prend beaucoup de temps pour faire un rapport-là. Maintenant, nous avons étudié-le et nous pouvons tenir compte de mon enseignement. Ce qu'il nous notait par rapport à Seychelles et Maldives, AXIS veut dire qu'ils ne pouvaient pas nous référer comme nous sommes compétitaires. C'est-à-dire ça, loud and clear, nos autres rapports. Et ce, par contre, compare Maurice avec l'autre série de pays, dont la Thaïlande, les Philippines, Costa Rica, l'Indonésie, le Brésil, la Malaisie et Mexique. C'est-à-dire la Ligue, AXIS, ce n'est pas nous qui pouvons dire ça, qui nous met pour faire quelque chose qui est comparable. Ceci dit, Maldives et Seychelles sont dans l'océan Indien. Ils sont concurrents, in fine, par rapport à Maurice. Mais nous faisons ce qui est comparable, et plus particulièrement Maldives. Maldives est un type de touriste qui nous paye ici. C'est un touriste en île. Un zil, un touriste, un hôtel, dans un zil. Il est exclusif. Nous paye ici ce type de touriste. Nous avons une autre qualité produit qui est basée à la fois les hôtels, mais plus important sur le secteur hors hôtel. C'est un touriste résident, c'est un guest house, qui ne peut pas oublier, représente plus qu'il y a 8 000 l'assembles, alors que le secteur hôtelier représente à peu près 13 000, 14 000 l'assembles. Donc, quand on gagne ce poids de cette structure-là dans nos parcs d'hébergement, il y a une poids beaucoup plus importante qu'il y a dans Maldives. Seulement, quand le rapport d'Axis peut dire qu'il n'est pas dans la même ligue que Maldives et Seychelles, c'est surtout qu'il s'est considéré qu'il s'est un pays un peu above en termes de dépenses par touriste, parce qu'on me réfère au rapport, donc à Maurice, un touriste dépense à peu près 140 dollars par jour, alors qu'au Maldives, c'est 360 dollars par jour, et Seychelles, 270 dollars par jour. Et puis aussi, il peut dire que les hôtels, dans ces deux pays-là, cette qualité de l'hôtel est supérieure à Maurice. Enfin, moi, je ne peux pas commenter la qualité de l'hôtel. Nous avons l'hôtel extraordinaire dans Maurice, avec des collaborateurs, des employés dans ces hôtels qui font un travail remarquable, reconnu d'ailleurs par le monde entier. Donc, mon Tchakonten, salué, tous ceux-là m'ont employé l'hôtel, que ce soit 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, touristes résidents, guest house, parce qu'ils ont fait un travail remarquable dans ce qu'ils ont tenu pour faire. Maintenant, il est clair qu'il post-Covid, nous n'est pas capable d'avoir une même stratégie, même manière de faire, qui nous diffère avant Covid. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi le gouvernement, comme on dit, est une étude de la Banque mondiale, je suis un technicien en ce moment sur place, ce rapport pour prévu à la mi-décembre, et d'ailleurs, le rapport de AXIS, nous ne finis à Vauilly, à la Banque mondiale, pour servir ça comme une contribution d'un acteur, d'un consultant, au développement du tourisme de demain. Ce rapport de la Banque mondiale, qui va être, je l'espère, déposé à la mi-décembre, fait l'objet déjà de consultations importantes. On n'a pas tout terminé en termes de consultations, il y en a encore consultations pour faire. Ce qu'ils nous ont envie, c'est qu'il y ait un document abouti, partagé par tous, et qui donne nous un sémat, par rapport à ce qu'ils nous ont envie de faire avec nos touristes, et ce qu'ils nous tournent à faire pour nous sur les dix prochaines années. Sen Ram Sami, donc, au directeur de Tourism Business Intelligence, donc, à vous, il y a le rapport, est-ce qu'il vous partage le même avis ? Est-ce qu'il ne peut pas vous accompagner nous à Seychelles et à Maldives ? Bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos auditeurs. Premièrement, pour répondre aux questions, je vous souhaite qu'il y ait accès qui est présent sur ce plateau aujourd'hui. Et en même temps, l'Édicard explique nous plus en détail non seulement des chiffres qui ont avancé, mais aussi des arguments pour justifier certains chiffres. Ceci dit, je pense que c'est une base que Maurice ne devait pas nous accompagner, ne devait pas nous accompagner nous-mêmes avec Seychelles ni Maldives, mais ne devait nous accompagner nous avec des grands pays, Thaïlande, Mexique, etc. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce argument-là. Maurice, nous, nous, ça qui nous était. Nous sommes dans l'île, dans l'océan Indien, pareil comme à la Seychelles, pareil comme à Maldives, pareil aussi comme chez Lanka, pareil comme Zanzibar, qui nous connaît très bien parce qu'il nous aide beaucoup à Zanzibar pour les développer. Aujourd'hui, Zanzibar peut faire très, très bien. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'Axis Pédeno aujourd'hui, dans un rapport que M. Payen peut présenter aussi au niveau de la Banque mondiale, c'est un effet qui m'a dit il y a dix ans de cela. Ou même, pour rappel, dans des filles, souvent, on dit ça ici, que il ne faut pas nous mesurer le succès du tourisme en termes d'arrivée. Nous faisons mesurer le succès du tourisme de trois façons. Premièrement, devise étrangère, deuxième, emploi, troisième, investissement, et aussi, valeur ajoutée, etc. Ça, depuis dix ans, on peut dire ça, personne ne peut écouter. Arxis, il se retiendra pour aujourd'hui, tout le monde écoute. Très bien. Nous sommes contents qu'Axis soit présent, nous poser certaines questions et en même temps, gagner une clarification de certains points. M. Payen, il y a une cause, il se comporte avec ce qui est comparable. Oui, bien d'accord. Mais pour moi, Maurice, nous sommes comparables aux Chechelles, nous sommes comparables aux Maldives, nous sommes comparables même aux Zanzibas, mais nous n'est pas comparable avec l'Indonésie, Mexique, etc. Nous, on n'est pas d'accord. Nous n'avons pas de produits touristiques et nous produisons c'est quoi ? Le soleil, la mer, la plage. Il nous reste tout le temps ça même, mais nous n'avons pas de faire avancer de ce côté-là. Et nous avons une certaine résistance aussi qu'ils m'ont remarqué depuis des années à Maurice, contrairement à d'autres pays. Et en termes d'accès aérien, beaucoup de gens nous disent, nous ne sommes pas comparables avec Maldives parce qu'ils sont beaucoup plus rapprochés avec l'Europe. D'accord ? Géographiquement, oui. Mais nous, il y a un coût, le coût du billet d'avion, Europe, Maldives. à peine une indifférence. Donc, géographiquement, oui, il y a une petite différence, mais en termes de prix, il n'y a presque une différence du tout. Donc, vous pouvez nous dire que le produit et le produit Maurice n'est un petit peu plus au sud. Non, on ne va pas accepter ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous peuvent causer davantage par rapport à le secteur informel, par exemple. Oui, M. Payane, il y a environ 8 000, peut-être un peu plus même, d'après mon compte. Mais, je vais vous dire, Patrick, dans la journée, une vidéo. Il peut vendre la destination Maurice en Europe, en France. Une villa grand luxe dans la journée qui est présentée en France en ce moment. Combien il peut vendre sa villa là, grand luxe ? 20 euros par personne. Patrick Hilbert pour confirmer. C'est une villa 6 dimoune. 6 dimoune. Vous divisez, je passe 125 euros la nuit, divisez par 6, vous avez l'impression qu'il est beaucoup plus moins que 20 euros. Je fais l'exercice moi-même. Je suis un grand B, je fais un débat de la propriété en appartement, je fais un autre. Je fais un autre appartement, tout appartement. 2000 euros puis, je sais, 2000 euros la nuit, nous correctons. Si moi-même fais 28 ou 25 minutes par mois, ça peut importe le nombre de personnes qui sont dans l'appartement. Non, non, je peux suivre bien là. 20-25 jours, je vais moi-même correcte moi. 20-25 jours, Patrick, vous êtes, à 2000 euros puis la nuit, comment je vais nous faire mettre dans l'appartement ? 5 amis, parents, famille, etc. Je vais vous diviser par 5, 2000, 400, par personne. 400, je vais vous diviser par 50 presque, en euros. Comment il fait, non ? 8 euros la nuit à l'île Maurice, destination qui nous dit haut de gamme. Nous perdons l'image de destination haut de gamme qui nous tu pouvaient vantés dans les années 90, dans le secteur du tourisme, nous tu pouvais mettre l'emphase d'un touriste haut de gamme et vraiment haut de gamme. Et nous tu pouvais vendre la chambre très chère. Aujourd'hui, non seulement nous tu pouvais vendre bien beau au marché, nous avons un secteur informel qui est à la dérive, lui-même. D'ailleurs, il y a l'occasion d'avoir le vice-premier ministre et le ministre du tourisme un petit sous-échéan comme un patriote. Il y a dit, si il y a un coup nous avons un petit l'hôtel, des étoiles, trois étoiles, même quatre étoiles, comment je peux mal vieillir. Et tout l'incentive qui nous tu pouvais donner avant pour encourager ce modéanisme, ce établissement, etc. Tout nous disparaît. Mon tchèque ça vendredi avec l'IDB, je dis, non, non, les pieds n'ont de soi-là. Juste une taxe d'incentive. Mais aujourd'hui, nous avons besoin comme si vers non-fiscal incentives pour qu'on améliore le produit. Et en même temps qu'on améliore le produit, ça dépense plus. N'est-ce pas ? Alors, c'est ça un peu moins de commentaires pour commencer. Oui, nous pour continuer un petit moment. Nous pourrons moquer une pause pub d'abord. Après, nous pour laisser Sidney Pierre donner son interprétation. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Radio Plus. La pub. Chez Sous-titrage ST' 501 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 Traveillement OTA, qui est le Online Travel Agencies. Il est très important, mais on met ça dans le contexte plus tard pour nous comprendre, nous faisons que nous avons une réservation vignée. Les OTA à Maurice ne représentent, comme OTA, on parle plutôt de Booking.com Expedia à Goda, représentent uniquement 20% des arrivées touristiques à Maurice, le 20% en moyenne de la clientèle directe qui réserve directement les marques ou les hôtels selon notoriété et que la différence 7% de business miles, événementiel, etc. 53% à travers les taux opérateurs. Il est important, je peux mettre aussi les commentaires de mon ami Donald et mon ami Sen en contexte. C'est un peu des deux côtés. Axis, quand il dit que Maurice n'est pas comparable à Maldives et à Seychelles, il prend surtout concernant les revenus par visiteur. Quand il guette les revenus de Maurice par visiteur, mon chiffre, Patrick, 140 ou 150 euros par jour, quand il guette la contribution au Maldives et Seychelles qui est très élevée, c'est le même, qui est à la page 11, nous ne trouvons pas ça dans le rapport, c'est le même qu'il y a même Maurice vers un pays similaire. Il y a un revenu similaire quand il donne son comparaison, il y a même qu'il mentionne Thaïlande, qu'il y a une revenue de 1 600 dollars par tourisme, Maurice 1 400 et Philippine 1 300, ainsi de suite. Il est important qu'il nous capte qu'on prend ça. Laisse-moi mettre un P rapidement qui cause ça. Il est important qu'il nous capte à la cause et effet. Comment une destination, il peut pas un prix, une autre destination, un autre prix. Bon, moi, je me la tendance à un P, quand nous parle du secteur informel, combien l'hôtel 5 étoiles, il est important de prendre tout ça en considération, quand nous causons revenus par tourisme, tourisme s'accueilli dépensé, qui est-ce qu'il y a un transfert, une excursion, il est sorti à l'hôtel, il est important qu'il nous comporte à l'échelle Maldive-Maurice, par exemple, si Maurice est dans l'océan Indien, il est important aussi qu'il nous capte à comprendre la différence. La vraie raison, il est important, depuis des années, maintenant, il est important qu'il nous capte à comprendre ça, c'est pas quelque chose de maintenant. Aujourd'hui, la raison qui fait à Maurice l'être trahissé, ce prix, un niveau Maldive-Séchelle et l'autre prix, c'est simple, la raison, c'est son notoriété. Notoriété. En marketing, on appelle ça le pull factor. Est-ce que Jimoun peut faire l'arquet de vos magasins ou mieux il y a un push factor, c'est-à-dire nous, il peut pousser nos produits. Donc, la cause et effet, c'est pour ça que quand nous avons un rapport, quand nous faisons une analyse, il est important qu'il nous gagne un expert, nous comprenons, nous décorons un chiffre, ou mieux, nous allons dans les détails. Donc, je prends 20 mois à Seychelles avec Maldive et maintenant, je fais Van Maurice, je comprends ça très bien. Maldive, comme je m'appelle Donald, il dit, en l'île, en l'hôtel. Ça veut dire l'île-là, même sa contribution qui est là, ça dépense à lui faire 100% l'eau, l'île-là. Il n'est pas sorti dans l'île, il dépense dans l'hôtel et dans certains cas de figure, il y a aussi un hydravion qui augmente son revenu parce qu'il y a un hydravion, par exemple, il y a un hydravion, par exemple, je vais travailler à 30 minutes de Mahé, de Mahé plutôt, Mahé, c'est au Seychelles, 300 dollars environ, un hydravion qui nous a besoin ajouter à ce forfait qu'il y dépensait. Donc, ça veut dire qu'un touriste vit au Maldive, donc l'hôtel là, loin de l'île, donc il n'est pas qu'à sauter de là, il est difficile pour l'île. Il n'est pas sauter de là, mais il y a aussi un hydravion, puis il y a l'eau l'île là, donc ça, ce qui fait aussi, ça augmente aussi le revenu parce que ça rentre aussi dans la contribution du revenu par visiteur. Mais, nous ne parlons pas dans toutes sortes de qualités d'État, secteur formel, secteur informel, je vais faire un peu une décorerie, je vais le booker comme aujourd'hui, nos secteurs informels, à Maurice, il y en a 62% d'hôtels et 38% secteurs informels, mais il y a qui va là aussi presque au Seychelles. Au Seychelles aussi, il y en a 57% des lits qui se trouvent dans le secteur informel, 43% dans le secteur informel, au Maldive, 73% des secteurs formels et 27% dans le secteur informel. Donc, tous ces trois lits là, ça veut dire, nous avons aussi ça, l'économie là qui est aussi en parallèle. Aujourd'hui, la raison, c'est que, si nous retournons à cause et effet, la raison de Maurice Poulkav arrive ça, et nous espérons et nous avons besoin de lui, c'est ce marketing et ce branding. Donc, c'est la marque. Aujourd'hui, un marque comme à Louis Vuitton, excusez-moi mon cousin des trois marques, ou bien plusieurs marques de notoriés de luxe, il y a une marque de mon magasin là, ou pas trop de publicité, ou pas trop de discount, ou pas trop... ça veut dire, il y en a un niveau en termes de luxe, en termes de marques. Donc, pour nous arriver ça, sans rendre trop en détail dans les débats, vous pensez, nous avons une location de Révin là-dedans, Mokamwa Dinfini, Mokamwa Dinsen, ils lancent le débat des trois S. Il y a un peu autant qui nous capables de mettre les choses dans le contexte. Maurice, comment l'île commence sur une destination touristique, comment l'autre destination Maldive et Séchaline commençait, et quoi nous était aujourd'hui. Moi, mon analyse de nos performances aujourd'hui, c'est magnifique, mes raisins. Ça veut dire que post-Covid, il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises qui portent ce fruit, les marchés, mais il reste encore beaucoup à faire à la destination pour nous capables d'arriver dans le niveau Séchal et Maldive. Et il y a une action concrète, très concrète, pour nous être faite. Je termine l'analyse, quand nous sommes dans Maldive et Séchal, et d'ailleurs, le rapport AXIS souligne ça, nous ne restons avec un marché français qui est numéro un pendant des années. Alors, il y a un shift dans les marchés au Maldive et au Séchal dans les top 3, 4, 5 marchés. Ça, il y a une diversification. Donc, ça, c'est très important. Et trois affaires, nous nous rappellons quand nous faisons les touristes. AXIS, réponse, on reste dans le cadre du rapport, les arrivées touristiques, il y a une corrélation. Il y a une petite divergence concernant, nous nous faisons les revenus, nous ne faisons pas les arrivés, parce que l'industrie, aujourd'hui, nous donne une licence dans l'hôtel et aussi dans l'opérateur. ils nous vivent. Si nous fixer 10, si nous guérons 10 un seul côté, 10 revenus, ça veut dire 10 hôtels 5 étoiles, 10 catégories de touristes. Et il y a des autres petits marchés qui ne sont pas pour vivre parce que l'industrie-là, il pourrait se concentrer. Il y a un peu autant qu'il nous prend ça aussi. L'analyse est bonne, mais nous devons aussi prendre en considération cet item parce qu'il est très important. Nous corrélachons le nombre de touristes avec les arrivées, avec le siège d'avion. Ça, c'est la bande d'affaires qui nous devons régler. Nous viser un cause sur le produit. Est-ce que le produit, aujourd'hui, il y en a d'équation avec l'ambition qu'il n'y a quand une destination de luxe et aussi le marketing ? Ces trois piliers-là constituent aujourd'hui un menu que nous viser à aller. Si nous construisons une destination et que nous prenons ces trois piliers-là en considération, dans le produit, il y a aussi les ressources humaines et la population qui font partie prenante du développement des touristes. Je pourrais venir en détail tout à l'heure six heures de mon local. tu as envie de réagir ? Oui, tu as envie de réagir justement par rapport à mon ami Sidney. Quand on peut dire un petit établissement, hôtelier, guest house, 20 appartements, 20 villas, etc. On peut dire qu'il nous devait crowd them out du marché. Upgrade, donnez-vous un bon incentive. Petit ne veut pas dire mauvaise qualité. Petit veut dire cinq étoiles. Vous connaissez pour prendre l'exemple, je travaille beaucoup en ce moment en Afrique, dans Botswana, par exemple. Il y a une place qu'il n'appelle Okavango Delta. Quand ça ? Il y a un safari, etc. Vous connaissez combien il y a une nuit dans Okavango ? 10 000 euros la nuit. En période creuse, il arrive dans les 3 000, 3005, mais en période de pointe, 10 000 euros et mon cas, déjà, vous demandez Okavango maintenant ou pas pour gagner place. La demande est tellement forte. Donc, pour vous dire que petit, Jacques-Chi Mopéro avancé, il y a environ une 10-15, le site-là, pas grand, mais il y a la qualité. Donc, un petit établissement, Donald Finkers, environ 8 000, moi, je me pensais, oui, peut-être il y en a plus, mais ça plus là, il est capable de donner un service haut de gamme, un service de qualité, qui rapporte lui-même plus. Sa monsieur qui paye 22 000 rupis la nuit, finalement, il fait nous dans les 8 euros par jour, par nuit, si vous voulez, mais moi, je dis 25 000 rupis la nuit. Il gagne beaucoup plus d'argent enregistré avec la Tourism Authority, il gagne beaucoup plus d'argent et il rapporte plus au pays et en même temps, c'est un secteur informel là, je ne peux pas confiner mon visiteur dans les quatre murs. Je laisse les touristes-là sortir, manger dans mon restaurant, visiter tout mon lieu Côte-Capa-Vallée et dépenser leurs enfants avec aussi bien les autres Mauriciens. Et c'est ça, le type de tourisme inclusif qu'ils m'ont pensé très important au lieu d'un tourisme confinement. Alors, Donald Payen, il n'a une fois qui ne finit pas au Séné-Pierre, donc il veut dire qu'il pendant l'être très longtemps, le marché principal est la France, il est toujours resté, donc nous sommes très dépendants de l'Europe avec 68% de nos arrivés en 2022, plus particulièrement la France, Grande-Bretagne, La Réunion. Pourtant, depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, nous avons des marchés émergents, l'Inde, la Chine, le Moyen-Orient, mais ce qu'on a dit, nous avons des récits vraiment consolides de ces marchés-là. Donc, comment explique cette facture-là ? Avant de répondre à cette question-là, je vais faire une remarque générale. Je suis un collègue de l'industrie touristique. Je vais faire un commentaire qui nous imagine, une tombée, etc., une dégradée. Je respecte tous les commentaires. Je suis content de dire que c'est un employé qui peut écouter nous là, c'est un acteur du tourisme dans Maurice, qui travaille dans 5, 6, l'Étoile, qui travaille dans l'appartement qui peut louer à Tourisla. Ça peut faire un gros travail, un gros travail pour le pays, le pays reconnaissant vers eux pour le travail qu'ils veulent faire, parce qu'ils ne passent pas beaucoup de difficultés, ils ne passent pas beaucoup de problèmes. Moi, je connais l'État, il n'a pas de disposition pour être eux pendant que ça traverse le désert. Je tiens content de dire « je t'encore, merci ». Deuxièmement, c'est par rapport à l'image de Maurice. Oui, il y a un travail, mais il a continué de faire par rapport à l'image. Mais la plus belle image de Maurice, c'est l'image qu'on a à l'étranger. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas par accident qu'il y a un marché comme le marché français. Dire qu'il nous permet les top 10 destinations de ce marché-là. Vous voyez que ce marché-là représentait ? Il nous permet les 10 premières destinations. Il nous peut compiter entre République Dominicaine avec nous. Il n'a pas nous avant, il n'a pas juste après. Comme deuxième, première ou deuxième destination de l'oncourrier de la France. Donc, oui, nous devons à la fois diversifier, c'est important de diversifier nos marchés, mais ce n'est pas de la France. Nous ne sommes pas capables de dire de la France. Écoute, je ne suis pas de la France et je devais le concentrer à l'hier. Donc, nous devons faire une diversification intelligente. Nous devons faire l'idée dans le passé. Nous devons faire l'idée avec la Chine, par exemple, quand nous gagnons un certain succès avec jusqu'à 90 000 touristes il y a 7-8 ans de cela, mais il y a des problèmes spécifiques pour la Chine qui ne permettent de retrouver un nombre d'arrivées. La Chine fait couvert. C'est un marché prioritaire pour l'Office du Tourisme et le ministère. Nous, nous avons envie de identifier la Russie comme étant un marché important. La Russie, les sept premiers mois de l'année, peut faire 34% plus de touristes qu'il y a en 2019. Donc, il y a un réel potentiel pour autant que nous avons un avion, pour autant que nous avons une situation de conflit qui nous connaît. Troisièmement, c'est qu'il y a l'année. L'année tient le marché de proximité et nous avons tourné tous 75 000, 80 000 touristes, etc. Et aujourd'hui, après plus de 30 ans, nous avons une compagnie aérienne indienne un joint venture Tata & Sons et Singapore Airlines qui peut venir dans la destination. Donc, qui peut démontrer une confiance dans la destination. Et nous connaît notre bonne nouvelle encore qui peut venir. Mais moi, je suis content de dire ça aussi parce que je connais beaucoup l'étranger qui peut être nous de l'extérieur. Maurice, Maurice est là pour vous accueillir. Maurice est une destination de qualité reconnue. Bien sûr, il y a une bonne affaire pour faire. Bien sûr, il y a une bonne affaire pour améliorer. Mais c'est ensemble, en écoutant les critiques, en écoutant les pistes d'amélioration qui nous vont arriver ensemble. Nous manquons une pause rapidement. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, la pub. Sous-titrage 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 40,6% existent. Au contraire, ce qui ferait aussi, c'est que majoritairement les entreprises qui font établissements, établissements, majoritairement les entreprises de tourisme dans Maurice sont majoritairement les SMEs, les small and medium enterprises. Donc, comme on peut dire, il y a environ à peu près 11 ans en tout, mais là-dedans 800 touristes résidentes et 200 guesthouses. Donc, depuis très longtemps, nous, parce que le problème de guesthouses, de appartements, de bungalows qui peuvent louer de manière informelle, qui ne peuvent pas enregistrer que le tourisme au fur eti, qui ne peuvent non plus respecter les règles que le tourisme au fur eti puisse mettre en place. Donc, qui fait que ce problème peut perdurer à travers les années? Écoutez, il y a un moment donné aussi, certains touristes résidents qui sont tous qui trouvent la côte, qu'il y a un litige en jeu avec le ministère de logement qui ont envie de convertir le bail en bail industriel et éventuellement, ça peut poser problème parce qu'il n'est pas supposé opérer sous une licence simplement commerciale ou résidentielle. Il y a un litige dans sa propre propriété. Mais ça, il n'est pas environ une 100, une 150 par la de près moins ce qui est important aussi de savoir ce qui nous peut actuellement travailler avec un consultant du EDB qui est le Regulatory Review dans lequel nous peut encourager et nous ne sommes pas de plus en plus de plus en plus de plus en plus maintenant qui peut en risque pour éviter des problèmes parce qu'il nous peut éviter des régulations quand nous pouvons d'abord introduire des systèmes qui ont tout des établissements pour afficher d'autres puissances quand je peux faire des publicités quand je peux faire des publicités deuxième nous on peut aussi faire un star rating pour des établissements parce qu'il est évident qu'un établissement qui accueille des touristes où il y a ce qui est un établissement 5 étoiles et il y a un établissement 5 étoiles et je ne sais pas ce qui est un établissement qui recevait 5 étoiles touristes résidentes qui recevait seulement par exemple des arabes ou des très riches avec des rates qui sont très forts mais par contre c'est aussi sans étoiles malheureusement parce que quand tu introduis le tourisme autoritaire des années 2003-2006 tu n'es pas ce établissement là tu as puissance avec la municipalité et éventuellement les réglementations sont parties aussi de niveaux qui exigent aujourd'hui donc c'est pour ça qu'il y a un établissement quand on fait l'inspection nous dit qu'il soit il faut l'upgrade soit sinon il faut l'étoile parce que il faut l'étoile qui peut défendre là sinon il faut faire ça mais l'aligné m'envole parce qu'il y a une résidence qui est enregistrée mais nous tout connaît qu'il y a beaucoup de résidences qui n'est pas enregistrées parce qu'en fait depuis avant Covid il y a une discussion avec l'OTA pour exigir qu'ils prennent uniquement le site seulement les autorités les autorités donc même avec Booking.com etc mais étant Covid fini nous travaillons pendant deux ans deux ans deux ans et demi et donc les mesures que nous nous introduire nous travaillons là et éventuellement quand nous l'avons parce qu'il y a peu vous admett qu'il est impossible pour nous contrôler tout l'établissement 100% même ça 800 qui évidemment 800 résidents et 200 gestos qui n'ont permis qu'il en l'évent fait un spot check donc quand nous avons l'information qui est opérateur sans licence et nous prenons autre contravention parce que souvent aussi nous nous qu'il demande nous qu'il l'étranger avouer notre mail demande tel établissement est-ce qu'il y a une licence ou tout donc nous 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 l'établissement de plus en prix parce qu'il faut l'établissement qu'il y a une licence parce qu'il pour qu'il ait sa licence il vérifie qu'il en termes de sécurité en termes de tout ce qu'il faut pour un touriste qu'il prend en compte avant de n'y sur PMI donc nous pour la direction là vous pensez que quand nous termine le régulateur pour définir qui manière nous pour réguler pas seulement l'établissement mais aussi les opérateurs touristiques et qui manière nous encourager les touristes pas seulement la place l'établissement qui trouve la côte mais aussi à l'intérieur mais de l'autre côté nous aussi avec un petit établissement là donc pour enregistrer qu'il a fait pour enregistrer un logement et combien il coûtait ça ben normalement un établissement venu selon la chambre selon ce nombre de chambres mais il a besoin d'abord d'abord d'un bureau d'autorisme d'autorité d'ailleurs dans nos sites web il a toutes man guidelines par rapport à ce règlement qui réglemente ça soit touristique président soit guest house et ce vini a fait un dépôt de ce dossier et là c'est une recommandation par rapport à le nombre de chambres que je fais pas si il y en a trois chambres ou quatre chambres les capables 10 000 euros par an mais ils dépendent aussi qui quantité de la chambre et qui l'espace il y en a qui service il peut donner soit guest house fattori président mais les les aussi par exemple il y en a pour bien qui donne ce plus rent il y en a aussi par exemple si il y en a de l'alcool il y en a différents permis nécessaires etc l'info c'est merci beaucoup pour l'intervention ok pas de problème donc un peu plus tôt de la france est toujours numéro un nous qui 24% de nous m'en arrivés et la bonne nouvelle c'est qu'il y a une compagnie comme kenya airways aujourd'hui pévine avec entre 7 et 9 fréquences 7 à 9 vols par semaine l'eau maurice donc ça donne nous maintenant une opportunité pour qu'elle exploite davantage le marché africain à travers le hub de Nairobi et d'ailleurs le mois dernier nous dit aust à maurice la conférence de l'organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique et nous tenons 22 ministres et 2 députés ministres du tourisme qui viennent et qui en même temps qu'ils ont payé maurice comme destination nous tenons une discussion avec nos partenaires pour la promotion du tourisme pour l'Afrique si nous allons vers l'Asie alors l'Asie c'est une grande Asie la Chine comme on connaît fait couvert fait couvert et nous étudier en ce moment les possibilités avec des compagnies aériennes de dessert de Chaline-Maurice parce que la dessert aérienne sera un catalyseur pour l'exploitation du marché chinois mais seulement pour la Chine l'expérience le passé nous montrait qu'il n'est pas aussi le chinois pas aussi attiré que ça par Maurice en 2018 enfin il y a l'air corridor déjà et puis en 2018 nous n'arrêtait de servir à Maurice il n'arrêtait de servir à Beijing Shanghai et Chengdu le succès qu'il nous était pensé c'est ce qui vient d'arriver mais nous connaît que la Chine aérienne produire 90 000 touristes en 2015 donc le but c'est d'aller exploiter ce marché parce que c'est le marché le plus gros marché pour voyeurs de tourisme au monde donc il est inimaginable qu'il n'est pas capable de travailler ensemble avec les partenaires du privé pour organiser un vol avec des compagnies aériennes avec des compagnies aériennes et il n'y a pas de discussion qui est en cours en ce moment pour qu'ils n'ont pas pour qu'ils n'ont pas faire un dessert la dessert aérienne va être la clé la clé pour la Chine nous nous cause la réussite plutôt la réussite malheureusement dans le contexte qui nous était nous payons un dessert direct mais dès que les choses s'améliorent et mon prier bon Dieu tous les jours qui arrive une solution pacifique dans sa partie du monde et mon pensée c'est très très important pour la diversification l'Inde l'Inde nous avons un résultat qui nous avons aujourd'hui il y a une compagnie aérienne indienne après plus de 30 ans qui ne fait l'effort pour opérer l'omorice il n'y a pas un vol des vols il n'y a pas cinq vols et au moment il y a quelques compagnies aériennes encore qui peuvent étudier la possibilité d'une l'omorice ou augmenter les fréquences mais ne pas oublier qu'il y a par rapport à la connectivité aérienne nous gros là tout nous c'est l'omorice l'omorice comme on tout connaît il passe par des moments extrêmement difficiles extrêmement compliqués l'omorice peut redémarrer l'omorice peut redécoller et d'ailleurs l'omorice peut annoncer une augmentation de capacité tout à fait en ligne avec la stratégie touristique il peut faire sept vols il peut sortir cinq vols le loan il peut faire sept vols le gatwick il peut augmenter sa capacité de deux à trois fréquences le délit il peut augmenter sa capacité le pub de deux à trois fréquences il peut augmenter sa capacité le Kuala Lumpur de deux à trois fréquences donc l'omorice peut venir jouer le rôle qui est attendu par le touriste parce que l'omorice en même temps c'est l'assurance touriste et touriste nous finissons pour la pause pub nous moquons une pause pub et juste après Donald Payen nous vous posons une question par rapport à qui faire l'omorice et l'omorice cœur de l'info la suite dans quelques minutes Radio Plus Radio Plus Sous-titrage 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 J'ai envie de réagir à ce qui avait été dit un petit peu plus tôt Moutia Koutou corrige une perception peut-être concernant ce que mon ami Donald dit concernant l'image de Maurice il y a une différence entre mauvaise ou bonne image et notoriété donc je reviens encore sur le rapport de l'arxis parce que c'est ce qui a mis nous ici quand nous guettons aujourd'hui nous parlons de notoriété d'une destination je ne veux pas dire que Maurice est une bonne ou mauvaise image je ne veux pas dire ça je ne veux pas dire ça notoriété quand le voyageur il choisit une destination aujourd'hui ou choisit un hôtel d'équivalent en termes de catégorie d'hôtel qui est prêt pour dépenser pour payer sa destination là comme une autre destination c'est ça ce qu'il appelle mon vigno sur la notoriété c'est pour ça qu'il nous fait continuer et ce n'est pas une question d'aujourd'hui comment on dit mon papa pointe les doigts sur une paix il y en a en particulier Maurice aujourd'hui il y a eu un genre qui nous ramène sur notre notoriété un niveau équivalent à Seychelles et au Maldives parce qu'il me croit aujourd'hui autour de la table là nous sommes tous d'accord qu'il nous peine à n'aurier aujourd'hui à rougir en comparaison de notre destination qui est autour de nous nous avons un produit équivalent sinon mieux que ce soit en termes de prestations touristiques hôtelières et même la destination sinon même plus nulle c'est ça qui m'utilise en termes de notoriété et malheureusement et heureusement aussi peut-être très souvent en marketing la perception joue beaucoup et c'est pour ça qu'il nous fait qu'à comprendre qu'il y a eu aujourd'hui qui nous a levé un rebranding de la destination pour nous améliorer cette attractivité et qui nous regagne ou qui nous amène Maurice plutôt vers une notoriété équivalente à nos concurrents qui moi même si Axis n'est pas considéré comme Seychelles Maldives aujourd'hui qui nous appelle un concurrent un concurrent c'est très simple quand le voyageur il décide pour voyager est-ce qu'il peut dire que il décide que je parle Mexico ou mieux que je parle Maurice Maldives et Seychelles donc quand il choisit une destination l'océan indien il ne peut choisir Maurice ou les Philippines ou comment Axis il m'écrit sinon quand il peut comprendre juste sur le niveau de dépense par visiteur donc Seychelles et Maldives sont bien des concurrents de Maurice dans la destination donc Senram Samin on fait une écoute Lindsay Mova un petit peu plus tôt président de la Tourisme Authority donc je vais dire qu'il y a officiellement 800 tourismes résidents et 200 guest houses mais on bien connaît qu'en réalité il y a beaucoup beaucoup plus que ça donc est-ce qu'il justement c'est un guest house c'est un apportement c'est un bungalow qui peut louer de manière un petit peu enfin légale de manière informelle un touriste est-ce que ça aussi ça ne crée pas des dégâts à notre image je connais comme aussi dans place Lindsay Mova avant la Tourisme Authority aussi il y a un petit peu de deal avec sa situation mais il y a une approche beaucoup plus ouverte mais malheureusement on ne peut pas le faire longtemps en bas pour de bonnes raisons l'approche c'était un bungalow dans le bord de mer il y a un droit de louer long terme une année six mois etc. et ça les rentre dans l'autre cadre vous gagnez droit de louer mais par contre si vous louer une semaine dix jours etc. non vous pouvez dans le droit écoutez pour louer avec un étranger qui est long terme qui est moyen terme mais short term il y a une autre catégorie mais on pense à l'au-delà de ça il y a un petit compte à base nous avons besoin de la vision pour le pays en général c'est un prestataire qui est capable de donner un très bon service il y a une demande d'ailleurs pour ça Airbnb est très connu pour ça dans le monde donc il fait une partie ouverte il fait un système il fait un bail industriel il y a un petit bungalow un petit appartement il y a un industriel pareil comme l'hôtel il y a un hôtel l'hôtel là c'est énorme c'est une l'isine ça vous avez besoin donc mais je suis content on retourne un petit peu l'Auban Point qui nous avançait plus tôt je ne sais pas Donald c'est vrai que la Russie y a une guerre la Chine maintenant finit ouverte mais il m'a tenu à signaler que de janvier à mai de cette année la Russie Maldives n'a pas fini que la Russie sur la guerre finit non la guerre finit non Maldives finit de janvier à mai finit 100 000 russes l'infinit 93 000 indiens et l'infinit la Chine fait couvert il y a presque 50 000 Chinois il n'a pas pu atteindre la guerre finie il n'a pas réouvert etc il dit il travaille déjà pendant la fermeture pendant la fermeture il dit il peut négocier pourquoi pas maintenant concernant l'accès aérien on n'est pas trop d'accord avec ses affaires l'accès aérien responsable vous connaissez un avion il est pour venir à une destination s'il y a un bon produit s'il y a une demande pour la destination l'avion n'a pas pour venir à perdre Donald vous connaissez mieux que moi et à Maurice c'est pareil puis qu'il fait qu'il peut desservir Maurice de Chine qu'il fait une pull-out est-ce qu'il s'il y a dans la demande vraiment est-ce qu'il peut pull-out nous nous trouvons dans beaucoup de destinations quand il y a une demande tout l'arline redemande les lending rights mais Maurice qu'il désigne les lending rights ne peut servir les lending rights vous avez desservi à la destination une cause d'Afrique encore une fois nous trouvons malheureusement la vision n'est pas pareille que les autres pays peuvent faire quand nous pensons l'Afrique nous pensons que le soleil la met à la plage quelle est l'offre touristique mauricienne envers le marché africain vous pouvez dire le soleil la met à la plage est-ce que vous vraiment pensez qu'un africain peut venir bronzer à Maurice ou soit vous pensez qu'un indien peut venir bronzer ici ou soit un chinois peut venir pied dans l'eau à Maurice seulement non nous devons pour d'autres raisons donc l'accès aérien ils peuvent venir s'il y a une offre touristique qui est attirée qui est attirante et en même temps ils ont une demande autant d'incentives qu'ils ont envisent China Airlines etc mais ils peuvent venir s'il y a la demande ou ils provoquent la demande alors c'est pour ça qu'ils tout le temps nous posent la question qui fait un touriste qui est en ville dans Maurice et ils parlent Chechel ils parlent Maldives ils parlent dans Caraïbes etc ils m'ont connaît très bien Caraïbes aussi d'ailleurs c'est le chien m'ont connaît très bien ils sont là-bas donc l'idée c'est l'offre touristique mauricienne est incapable de développer quand nous fais l'Afrique c'est pas un touriste c'est pas un touriste qui peut venir pour vacances un touriste qui peut venir acheter ce produit et sourcing destination ou venir acheter tout le produit par exemple à l'île Maurice le continent africain mais ça les remplit l'hôtel les remplis les airlines les boost la demande pour les airlines et tout marche bien où il y a transport logistique l'assurance everything will work donc Dubai ou quoi ou quoi qui Dubai les peines à soleil la mer à la plage là-bas contrairement à Maurice il y en a en abondance mais il n'est pas mettre l'emphase là-dessus il n'est pas mettre l'emphase les peines prévaloir mais nous nous avons toujours soleil la mer à la plage parce qu'il ferme Patrick il y a une résistance dans certains quarters pour empêcher que le touriste bénéficie à l'ensemble de la destination on fait ça très très bien donc avec un livre dessus oui d'accord Donald Payen est-ce qu'il y a maintenant vous allez voir le soleil la mer à la plage écoute ça nous ne sommes pas capable de s'occuper sinon le soleil la mer à la plage ça c'est bon bon digne de nous le soleil la mer à la plage donc nous prenons le et nous n'avons pas le soleil la mer à la plage les autres continuent enjouer le comment je peux faire je prends un seul marché le marché français parce que le devil est dans le détail dans tout ce qu'il nous peut discuter aujourd'hui et là nous peut cause bien souvent nous peut cause parce qu'il est temps il est temps pour faire défaut nous peut cause seulement une généralité mais si vous voyez le deep down vous dive dans les figures la France la France pour Maurice c'est le premier marché c'est le premier marché pour Maurice mais par comparaison avec Maldives et que c'est c'est le qui fait ce nombre d'arrivée de la France qui fait français vin Maurice qui fait qui fait français vin Maurice il y a une région qui fait vin Maurice qui fait attirer par Maurice qui fait y aller plus dans Maurice qui y aller au Seychelles ou au Maldives bien sûr il y a des autres l'endroit pour les autres pays faire mieux le Seychelles ou le Maldives surtout Maldives parce que Seychelles il y a bien bien moins touristes qu'il y a de mémoire c'est c'est à peu 330 000 touristes nous à nos pics nous nous 1.4 millions là pour la dernière année financière nous atteignons plus que 1.2 millions et nous nous l'objectif pour gagner 1.4 là encore c'est une performance qui il n'y a pas le ministère qui fait ça c'est moi répète encore c'est tous les employés du tourisme c'est tous les gens qui travaillent dans le tourisme que ce soit l'hôtellerie que ce soit la para-hôtellerie touristes résidents guest houses tous les gens qui peuvent gagner la vie en tourisme parce qu'il y a des affaires qui m'ont ça contente aussi dire par rapport à la contribution économique du tourisme et nous m'fait qu'entendre que dans Maldives par exemple une fois on rentre dans une île ou une résidence ou l'hôtel on reste la même Maurice non Maurice a le fait les tours dans le grand il a le fait les tours dans la rivière noir il a le fait les tours dans l'est dans la flac c'est tout ça mon petit commerce qui peut marcher parce qu'il y a des touristes parce que les contributions touristes ce n'est pas ces contributions directes les contributions indirectes comme on parle de la correction de l'expert indirectes induites et catalytiques et pour Maurice l'organisation indépendante Fingianou qui a une certaine époque il arrive jusqu'à 24% 24% de l'économie donc il y a une importance le monde du voyage et le monde du tourisme il y a une importance dans tout ce qui dit donner comme effort catalytique à l'économie nationale et Sen Ram Samut tu voulais la faire oui mon réponse sur le dernier point de Donald 24% GDP mon père on écoute ça siffle à sautille honnêtement tout le temps on dit 8% moi nous tu es dans le gouvernement nous tu fais non non contribution 24% croissance économique etc c'est ce qu'il m'en comprend c'est ce qu'il m'en comprend non non on va préciser Sen c'est 8% contribution directe mais quand on te prend quand on prend le domaine du voyage et du tourisme tous les effets directs indirects induits et catalytiques oui oui vous ne comprenez bien il arrive up to 24% c'est ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit World Travel and Tourism Council non on va faire confiance World Travel and Tourism Council qui prend comme base les chiffres de Oxford économique si vous pouvez avoir accès à cette bande d'Oxford on est capable de donner je suis World Travel Tourism Council depuis très longtemps bien avant que Donald qu'on débutait ici vous connaissez que le WTTC tu mets un chiffre l'eau Maurice il y a quelques années de cela tu mets 4 millions de touristes dans Maurice sur un chiffre officiel qui n'est publié de ce site World Travel and Tourism Council ne m'a pas fait les confiances du tout d'ailleurs quand ils viennent faire l'étude de l'eau Maurice pour les cas ils arrivent à sa chiffre de 24% un secteur privé je connais certains opérateurs du privé et ils lancent sa chiffre de 24% pour faire le cas quand il s'agit de budget etc non on ne va pas rentrer à détail tant qu'ils viennent une étude sérieuse qu'ils viennent faire localement pour déterminer contribution total contribution of tourism to GDP nous avons avance bon chiffre Bonavini ceci dit c'est pas gentil non il n'est pas question d'être gentil Bonavini avance bon chiffre Bonavini pour qu'on a un débat très respectueux et cause Bonavini non mais s'il y a Bonavini s'il y a Bonavini et Bonavini c'est pas un jouet ça le Bonavini deuxième nous allons être respectueux deuxième Donald est président MTPA mais qu'il peut faire par rapport aux produits qu'il nous peut vender finalement qu'il nous peut le dire le monde entier voilà une raison qu'il nous peut dire soleil la mer la plage et une grande idée qui finit lancée il y a quelque temps de cela c'est kitesurfing golfing mais ça on connait 30 ans de cela on s'il lance ça il n'y a rien de nouveau là-dedans et il n'y a pas de morceaux ce qu'il y a ou kitesurfing ou golfing tout cela il n'y a pas de port ce qu'il nous peut ce qu'il y a le tourisme aujourd'hui le tourisme il y a une expérience il n'y a pas envie de joindre le mauricien et quand il y a Maldives il n'y a pas de le tourisme dans l'île nous aussi il n'y a pas de le tourisme dans l'hôtel l'inclusive il n'y a pas de exactement ça et le gouvernement il n'y a pas de encourager ça malheureusement l'ensemble de la population il n'y a pas de bénéficier le langage de Donald il est plus politique qui est technique sérieuse professionnelle quand il peut cause il peut jouer avec l'employé du tourisme on ne nous comprend ça on ne peut pas pas aimer tout dire qu'il n'y a pas d'employé du tourisme ça ne peut pas pas aimer tout dire qu'il n'y a pas d'employé avec l'influence l'opérateur l'employé du tourisme il n'y a bien sûr de contribuer mais moi tout le temps je me disais ici l'autre radio la force du tourisme ce n'est pas seulement l'employé c'est l'ensemble de banne mauricien le mauricien c'est la force du tourisme à maurice mais malheureusement banne mauricien papé gagne suffisamment bénéfice du tourisme je dis réduit en spectateur du tourisme Donald fait qu'en d'un tourisme ici dans l'aérien il fait qu'en d'un tourisme et aujourd'hui nous remarquez et pas plus tard que la semaine dernière vous faites une zone un autre responsable du tourisme et vous connaissez vous pentez parenthèse quand nous montrez nous enseignons le tourisme à un jeune à l'université la première chose qu'ils nous montrent les autres c'est la communication c'est le relationnel nous sommes en dirigeant la semaine dernière mais vous faites l'arrogance attends mais écoute nous est-ce qu'il s'agit de l'un il mérite d'être à la tête du tourisme c'est l'arrogance vraiment qui n'est pas possible alors si nous pour gérer le tourisme avec l'arrogance nous connaît plus nous connaît mieux bien sûr nous pape et résultat nous pape nous pape nous pape nous pape beaucoup de tourisme dans le pays mais très peu d'argent du tourisme Axis nous l'a dit encore une fois depuis dix ans nous on a beaucoup de tourisme mais très peu d'argent du tourisme l'emploi on connaît une baissée dans le tourisme nous on a 33 000 nous on a 26 000 après Covid et pourtant on a donné l'incentive pour ne pas licencier bien travailler dans le tourisme qui nous peut flatter aujourd'hui mais quand ça va les autres travailler les autres combien de jeunes qui ont un master's en tourisme moi je ne sais pas si je me traîne les autres mais qu'ils ont été aujourd'hui je peux travailler dans un secteur qui n'a rien à faire avec le tourisme parce qu'ils n'ont pas gagné une opportunité le tourisme peut travailler dans un système clos et malheureusement il n'y a pas de gens qui peuvent soutenir ça c'est Népier rapidement qui me porte votre avis j'ai content du débat sur le débat parce que le tourisme est tellement passionné passionnant qu'il voudrait souvent des fois une mauvaise perception ou une analyse très importante rejoins-moi sur plusieurs points avec mes deux amis en fait avec mon désaccord le pouce un point avec les deux aussi parce que ce n'est pas une question le tourisme il ne faudrait pas le tourisme une question politique c'est très important tout le monde qui m'ont mentionné c'est un argument qui m'ont milité avec le peu d'expérience qui m'ont 35 ans 35 ans dans le tourisme je suis en rodrigue dans l'hôtel rodrigue maurice maldive séchelle je travaille en Afrique et je voyage je fais beaucoup de pays je ne peux pas prétendre la science infuse je crois maurice il y a beaucoup des fils du sol et des filles du sol qui sont très expérimentés qui ont besoin de contribution pour ce dossier du tourisme parce que moi j'ai dit qui fait un moi passionné parce que l'industrie du tourisme est une industrie qui est capable de permettre que maurice remonte la pente je ne peux pas me pointer les doigts avec qui que ce soit je peux juste dire à vous dire qu'il y a une opportunité énorme avec le tourisme donc je prends un peu un chiffre et certaines réactions et il y a plusieurs marchés où il fait bien de le dire nous faisons vers l'Asie peut-être pas tous les pays d'Asie pouvie de maurice de ce pas position géographique mais comment donner l'indire la Chine dans ses bonnes années nous tu peux ambition pour 100 000 touristes et moi quand je suis président en 2014 même la région ils contactaient nous pour qu'ils soient sur la Chine mais ils même amènent un produit van maurice avec un volcan et van la région avec des belles plages avec dans le cadre des îles Vanilles avec une collaboration des îles Vanilles promouvoir une destination sur un marché comme la Chine la Chine est un potentiel effectivement c'est un problème d'un rien qui est capable d'être réglé peut-être pas rapide pas facilement mais qui est capable d'être réglé et qui devait être réglé la Russie nous ne cause la Russie elle ne marche pas juste la Russie et nous aussi les pays de l'Europe centrale de l'Europe de l'Est qui ont un potentiel énorme qui nous trouvait après Covid ils montraient de l'intérêt pour Maurice c'est un pays la Russie aujourd'hui peut-être bien bon on peut prier quand la guerre est arrêtée mon temps Donald dit ça bon on parle en faveur de la guerre mais aujourd'hui elle demande raison qu'il n'y a pas dit Maurice mais qu'il n'y a dit avec les autres pays qui peuvent faire bien c'est à cause de la guerre aujourd'hui la Russie il n'y a pas qu'à aller en Europe par exemple il y a un pays aujourd'hui Maurice il y a presque même prix pour les villes Maurice qui y a dans les autres destinations c'est pour ça qu'on interprète les chiffres il y a pour autant qu'il nous rentre dans les détails comment mon ami me dit rentre dans les chiffres le marché indien le marché indien il a un peu de travail pour faire mais il nous a compris aussi nous mettre dans le contexte quand le Covid est arrivé Maurice fermé le marché indien il y en a l'ouvert sur la flette il y en a le monde qui parpère donc il n'y a pas valé aujourd'hui mon pensée nous périmont la pente mais peut-être il ne faut pas nous arrêter nous juste au chiffre pour un moment avec le marché indien parce que le marché indien permet une clientèle haut de gamme qui est très important qui nous a besoin d'étudier et ça aussi par l'apport à tous les travaux qu'il peut faire et qu'il y a aussi le marché international qui est implanté à l'île Maurice donc c'est pour ça que nous a besoin de faire un pilier nous construire le tourisme mauritien avec ce pilier-là sans qu'il nous oubliez ou sans qu'il nous tire d'un côté ou d'un autre parce que sinon nous avons pénalisé nous-mêmes parce qu'aujourd'hui mon corps Maurice le mérite nous qui ça nous pourrons qu'une pause pour synthèse d'informations avec Anouk Dukia Vous écoutez la meilleure radio de la bande FM Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Synthèse d'informations avec Anouk Dukia Anouk, bonsoir Bonsoir Ruth Bonsoir Zutou Après ce démission comment PPS aujourd'hui grand matin Rajana Dalia pour finalement à l'ICAC pour donner ce version des faits dans l'enquête l'allégation pour le 20 entourant octroi d'un bail dans région Grand-Bassin la confirmation la confirmation fine donnée par son avocat Ravi Rotna l'avocat peut justifier sa démission en expliquant qu'il n'y passe suite à ce qu'il y ait une mauvaise perception à l'écoute Ravi Rotna au micro Kavina Ramporsade La vérité c'est que mon client il prend la décision pour le step down comme PPS et pour comme ça il n'y a aucune perception qu'il manipule les affaires auprès de l'ICAC pour donner cette version et d'ailleurs un panel d'avocats y compris moi-même et mon camarade Mamoudi nous vous prend en contact avec l'ICAC pour amener pour lui donner une sauveillance nécessairement nous pour l'ICAC pour qu'il y ait l'opportunité pour qu'il y ait ce nom et Ravi Rotna quand vous pouvez dire que vous pouvez faire l'ICAC pour qu'il y ait ce nom est-ce que vous pouvez vous dire que vous pouvez dénoncer le 10 mois non il n'y ait pas une personne pour le dénoncer il n'y ait pour expliquer la sauveillance à l'ICAC tout le monde qui est là pour poser pour expliquer la sauveillance et il faut faire ça en présence d'un panel d'avocats y compris moi-même et nos camarades nous sommes ici et Rajana Daliati sous les feux des projecteurs et puis l'éclatement de l'affaire la semaine dernière il est prêt pour l'ICAC pour empêcher cette convocation par l'ICAC mais la donne finne sansé chez Adjadou Ravi Rotna avocat Rajana Daliati dit qu'il est prêt pour l'ICAC pour contester cette convocation ça l'enquête là il concerne un bail de 150 hectares pris avec grand bassin l'enquête l'ICAC peut atteindre une correspondance depuis l'avocat Rajana Daliati pour qu'on la mort s'assuive dans sa dossier l'ancien PPS il a convoqué une première fois à la fin de août et ce avocat il a dit bien renvoyé pour une raison de la santé une deuxième fois mi-août et l'ICAC il a renvoyé une troisième le 23 août Rajana Daliati il a contesté sa convocation devant un juge en chambre la Cour Suprême et il fait appel quand la Cour il réside ce dément samedi la cause de la comité centrale MSM est la même cause la démission d'Alia comment PPS et bien réaction le plan politique après l'émission Rajana Daliati comment PPS député porti travailliste Shaquille Mohamed décide qu'il était un step-down depuis longtemps pour le leader adjoint même Adjagones il était démissionné comment député aussi alors qu'il PMSD de ce côté pour cause de cinéma Ashna Nakhchedi Rabou Rajana Daliati visait à démissionner depuis longtemps c'est ce que Shaquille Mohamed Pédi a député travailliste a ajouté qu'il est regretté qu'il a une calquille au niveau électoral fin de primer leur moralité il est là un exercice de vouloir s'agripper de vouloir s'attacher coller avec le siège avec le pouvoir mais il est dommage que ça fait prendre tant les temps et ça fait une chocotante de monde Alain Maurice la difficulté qui est du monde dernier pour assumer d'être responsable ce qui est dommage aussi c'est qu'il est encore là comme député mais pensez moi que pour des besoins électoraux c'est sûrement le premier ministre pour insister qu'il n'y ait pas démissionné comme député parce que c'est là pour amener une élection partielle et pour trouver une victoire du pas de travail si MMM le permet il est dommage que la chose politique peut prendre le dessus sur la moralité pour députer l'Idee MMM Rajana Dalia bise un démissionné commandement en parlement aussi Adjaganes espérait qu'il y a qu'intéressé à un gros poisson qui peut arriver dans l'autre cas protagoniste c'est-à-dire Amanish Gobine c'est un mauvais cinéma d'après Mamad Kodabakos depuis PMSD c'est pas seulement PPS Dayak qui vient démissionné Amanish Gobine aussi qui vient démissionné et qui vient d'arrestation dans sa case je ne pense pas mais l'Ika qui peut traîner là-dedans parce qu'on a trouvé l'enquête à l'équilibre et l'enquête à l'équilibre donc je laisse la conclusion pour l'activiste Juan Maurice Bruno Lorette l'Ika qui bizarre arrête d'imoune dans sa case c'est pas seulement PPS Dayak qui vient démissionné Amanish Gobine j'ai une arrestation dans sa case je ne pense pas mais l'Ika qui peut traîner là-dedans parce qu'on a trouvé l'enquête à l'équilibre et l'enquête à l'équilibre donc je laisse la conclusion qu'il y a une enquête à l'équilibre et qu'il y a une enquête à l'équilibre La classe politique perdante pour être pro sa développement dans sa affaire stag part alors qu'il nous perdante réaction au Premier ministre Pravin Jagne a une fonction à Pointe-upima concernant l'osement actuellement Et ministre Travail Sudej Khalidchen finirait Asia après démission Rajan Adalia comment PPS il dit que c'est une sage décision de ce port il y a ajouté qu'il y a une liste l'enquête et suivre ce cours il dit aussi qu'il y a une ligne de conduite au sein du MSM Sudej Khalidchen Jipe participe à une fonction jour d'après-midi dans Pointe-upima Bruno Loret est une adresse des correspondances à la commissaire de police Anil Koumordip cela suivant ce plainte pour une affaire pervertir le cours de la justice et manipulation de preuves il dit qu'on signe l'instation la police Popenessi est à trois ans après naufrage en Vwakashio selon sa membre Juan Morisla par fin il n'y a aucune suite dans l'affaire ce bâne explication au micro Shivani 20 katatulam Tchinamun la première réaction qui s'est venu et la deuxième réaction qui commence une arrestation un touriste népalif une victime vole dans l'apportement d'un flic en flac hier un but à environ 100 000 roupies une coquine parmi l'article ce téléphone portable ce permis qu'on dit avec un somme 600 dollars américains la police pour vision une caméra surveillance dans la région pour faire l'enquête Déo un comité l'ONU dit qu'il y a tous les enfants un environnement propre et sain le comité composé de 18 experts indépendants fait publier une analyse de un traité international important à Zordi et puis une compétition je désire de l'océan Indien peut continuer dans Madagascar dans judo sélection Maurice fait des crosses médailles dans le tournoi par équipe et Maurice fait incliner en finale contre la réunion 3D et en football Maurice affronte Seychelles pour ce deuxième match de groupe Zordi à soi avec pour objectif qualifié pour demi-finale voilà pour ce point faux merci au fin de suivre l'émission au coeur de l'info et continuer avec Ruth Radjessor Patrick Hilbert et que je t'inviter Radio Plus La Pub et que je t'inviter 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 au coeur de l'info au coeur de l'info et que je t'inviter et que je t'inviter et que je t'inviter et que je t'inviter quand je t'inviter et que 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 je t'inviter soit euro, soit euro, soit de l'or, 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 soit de l'or courant, qui le positionnement de Maurice, depuis la réouverture de frontières, c'était d'abord pour rassurer du monde qui sont capables de vivre de Maurice. Il y a qui nous tenait à cette époque-là, en plus, qui nous donnait les deux. Et les secteurs privés et les secteurs publics travaillent ensemble, la main dans la main, petits et grands, travaillent ensemble pour qu'ils sont capables sur ce que nous étions. Donc, ça, c'était la priorité. Aujourd'hui, avec, c'est, pour qu'on m'a gagné des ans depuis nos nouvelles frontières, nous avons gagné un résultat qui nous avons gagné. Nous commençons une campagne, MTPR, nous commençons une campagne Mauritius Now, c'est-à-dire « It's time to visit Mauritius Now ». Et je n'ai évolué-li, avec le temps, justement dans la discussion avec les partenaires du privé et le public, autour de la MTPR, où il y a une cause, tout ça, les autres aspects de notre destination, qui sont moins connues. Si je n'ai pas fini, j'ai l'occasion, je vais vis-à-dire le site MTPR, Mauritius Now, et la campagne de MTPR, « Feel our island energy ». And the proof of the pudding is also in the heating. Moi, V2, la prochaine fois, invite les réceptifs, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les destination management companies. C'est ça, c'est ce qu'on dit, qui non seulement transfère les touristes depuis l'aéroport à l'hôtel, mais aussi partout dans l'île. Ou pour étonner, la quantité d'offres qui est née, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, les touristes péales beaucoup à travers le pays et n'a toute qualité l'activité. Donc, si on l'a aussi t'emté péales, on dit, parce qu'ils nous reconnaissent qu'online est la façon d'avancer, ou pour trouver quel est l'impact de cette nouvelle campagne, reconnue d'ailleurs, c'est pas une professionnelle, reconnue par les professionnels de la communication à Maurice. C'est un repositionnement. Exact. Exact. Il y a un repositionnement parce qu'ils nous tout reconnaissent qu'ils nous ont gagné plus de touristes et qu'il y a un équilibre, je crois que c'est une équipe de dire ça, il y a un équilibre entre le nombre et les recettes par touristes, et les recettes totales. Il y a un équilibre parce qu'ils nous prennent le parti qu'ils touristes profitent à tous. Et la réalité, c'est qu'ils ne sont pas partout dans tous les quartiers, où vous trouvez que l'activité économique liée au tourisme est une redémarrée et nous avons besoin de faire plus encore. Et moi d'accord, nous avons besoin de faire davantage pour aller dans sa direction. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi la priorité initialement du gouvernement, du ministre du Tourisme, c'était de redémarrer la machine. arrive à nos niveaux d'activité pré-Covid le plus tôt possible. Nous presque n'arrivent vers là, nous n'avons pas de l'activité, nous n'avons pas de sif, nous n'avons pas du niveau de l'activité. Et nous avons senti qu'il y a une activité qui est augmentée dans Maurice. Ça, c'était le premier objectif. Maintenant, en même temps qu'il nous peut faire ce travail-là, il y a pour autant qu'il nous gâte. Qui peut être devant ? Parce qu'il nous besoin d'une boussole, nous besoin d'une direction qui nous peut donner le tourisme. Et cette direction-là, c'est pour ça, mon cause, ça prend dix ans qu'il peut faire avec la Banque mondiale, avec une consultation générale avec tout mon partenaire, mais pas que, y compris la population mauricienne, qui vienne contribuer. D'ailleurs, au rapport AXIS, il y a un élément qui nous permet dans le cadre de ces consultations. Et c'est un rapport important qu'il faut disséquer, examiner par les différents techniciens de la Banque mondiale. Nous pouvons faire ça pour nous gagner une boussole pour dix ans. De nous donner ses mains quand nous devons aller. Mais entre-temps, qu'il nous fait ? Bon, nos priorités, comme on dit, c'est de retrouver l'activité, mais en même temps, toujours avec le secteur privé, et ça a été la priorité, c'était la collaboration secteur privé, secteur public, nous amène, nous avons quatre sous-comités qui peuvent travailler. Quatre sous-comités qui peuvent travailler. Le premier, le marketing. Et c'est à peu près une vingtaine d'experts du marketing du tourisme mauricien, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit réceptif, petit ou grand hôtel qui peuvent joindre et qui font un travail pour arriver à l'aboutissement de cette nouvelle campagne et ce nouveau positionnement. Deuxième comité, c'est un comité de produits. Et le comité de produits, ce travail, c'est surtout d'abord répertorier différents aspects de nos produits parce qu'il y a certains aspects de nos produits qui ne nous même pas connaissent peut-être des fois et pas connus de l'ensemble. Donc, ce rôle, c'est répertorier l'ensemble des sites touristiques leur remise à niveau et ensuite, et ensuite, et ensuite, perfect the basic. C'est-à-dire, il y a des sites touristiques qui nous pensaient bien améliorer, bien arriver à un niveau qui est capable de nous encore plus de recettes touristiques. Troisième sous-comité, c'est le comité connectivité aérienne. OK, connectivité aérienne. C'est un sujet parce qu'au moment où je parle, avec tout développement qui finit là et qui peut y avoir dans les semaines, dans les mois à venir, watch the space, au niveau des compagnies aériennes, nous pensaient qu'il nous peut graduellement arriver au niveau pré-Covid très bientôt avec les nouvelles compagnies aériennes qui vont annoncer leur arrivée à Maurice. Et dernièrement, en même temps, c'est-à-dire, ce travail-là peut faire en même temps que le plan 10 ans, parce qu'il nous a besoin d'adresse ce travail-là, toujours en comité conjoint, public, privé. Tout ce travail-là, c'est co-chadé par un dimoune public, un dimoune privé, pour qu'il y ait au moins un diapason entre les deux. Et le dernier comité, c'est le comité de talent management parce qu'il nous tout reconnaît, nous avons un souci au niveau de l'emploi dans le secteur. Sen Ram Samé. Je m'ai très intéressé par un comité que Donald a annoncé là. Il y a une cause de dire, « If you want to drown the problem, set up a comité. » Alors, il y en a quatre comme ça là maintenant. On va te connaître, on va apprendre ça à l'instant. Pour éviter, tu peux avoir un chiffre recettes touristiques. Juste pour donner le dernier chiffre qui m'a mis de trouver, une statistique, de janvier à mai, de cette année, nous avons gagné 41 milliards. 41 milliards est au divisé par le nombre de 750 000 jusqu'à mai patinant. 750, c'est un peu moins. Au divisé par le nombre d'arrivées, 41 milliards divisé par le nombre d'arrivées et divisé par 11,6 nuitées environ, en moyenne, nous tournons avec environ 120, 120, 130 euros qu'un touriste dépensé. 120, 130 euros où mettent-les en roupie, il fait où dans les 5 800, 5 600 000? Bonjour. Bonjour. Donc sur l'accommodation qu'on prit là-dedans? Tout qu'on prit là-dedans. Sur l'hébergement, sur le manger, sur le transport, sur l'excuration, sur le shopping, sur le casino, tout là-dedans. Moyenne, 5 800 environ. Mais 5 800, vous connaissez qu'un touriste mauricien, un mauricien qui reste dans l'hôtel, pardon, il dépense parce qu'il y a 7 000 euros par nuit, par personne. Il paye plus qu'un touriste pour dépenser. Ça, deuxième, Donald, il y a l'image, le branding, etc. MTP a sorti Mauritius Now. Très bien. Mais, je me rappelle il y a deux ans de cela, juste après COVID, le gouvernement annonce une mesure vraiment forte qui tout le monde applaudit. Moi aussi, je trouve ça fantastique. Et il y a l'occasion de dire qu'il y a une mesure très intéressante que le gouvernement fit lancer. C'était branding of Mauritius, rebranding. par l'MTPA. Tout de suite, après quelques semaines, il y a une publicité lancée, puis il fait un appel à un bidding. Good branding aujourd'hui. Par contre, le projet l'a tout fait avant même qu'il y démarrait. Mais par contre, il y a plusieurs types de brands. Donald, il y a une cause Mauritius Now. À un certain moment, le ministre il y a une Maurice. Une Maurice. Une chose d'affaires comme ça. Et là, on va prendre qu'il y a un « fill the energy », etc. Mais vous connaissez, the best way to kill a destination, c'est to drown the brand. Tellement, on annonce trois brands en même temps. Permettez-moi de réagir. On annonce trois brands en même temps. One Mauritius, Mauritius Now, « fill the energy », et projet branding professionnellement parlant, qui reflète l'ensemble de la destination, ça finit tout fait. Annoncez pas le gouvernement dans le budget. Par le même que le projet l'a été. Permettez-moi de réagir. M'apprécier qu'il nous peut mettre l'emphase sur l'emploi dans le secteur. Et bien sûr, il peut faire un travail dans l'hôtellerie. Je le mérite, d'ailleurs. Et qui peut remplacer ce port de Bangladesh aujourd'hui ? Tout le monde de l'hôtel où il y a de Bangladesh qui peut remplacer les mauriciens. Alors, d'un côté, il peut mettre « all inclusive » que le touriste passe au type de besoin de les mauriciens. Les dépenses dans les villes et les villages. Et de l'autre côté, à l'intérieur de l'hôtel, que ce soit « all inclusive », non seulement tout peut passer à l'intérieur des quatre murs de l'hôtel, on appelle ça un parquet de confinement. À l'intérieur de ces quatre murs-là, je peux maintenant le Bangladesh. Et quand il y a un mauriciens, finalement ? Quand il fait sa interaction avec le mauriciens ? Alors, moi, mon pensée, il n'a l'air pour le gouvernement de créer un espace de ronds. de rencontres, de loisirs, d'expériences, d'échanges entre les touristes et le mauriciens. Parce que les touristes, comme si c'était deux mondes différents à mauriciens. On a un touriste à un côté et on a un mauriciens à un côté. Ce qui fait nous faire un espace de rencontres, de loisirs, de concerts, en général. Quand les touristes ont gagné l'occasion, partagent avec les étrangers. Et c'est ce qui les étrangers peut redé parce que le ministère est indien. Et nous tous connaissons à travers le monde depuis le COVID, nous fait cause d'un touriste expérientiel. Au-delà, soleil, la mer, la plage. Bien sûr, il y a certains types de touristes qui sont contents de la mer à la plage. Mais ils sont contents beaucoup plus que ça aujourd'hui. Et le tourisme, comme on dit, ce n'est pas seulement les vacances. Le tourisme, par définition, il y a toute bonne activité, business, lune de miel, beaucoup de types d'activités qui concernent les conférences, etc. Mais nous ne pouvons pas mettre l'emphase dans tout ça. On dit, Dubaï, il y a presque 15 millions 20 millions de visiteurs sans qu'il y mette l'emphase sur la mer à la plage. Il y a énormément d'abondance. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont capables à faire pour encourager un touriste. On ne peut pas un endroit comme un quartier militaire, disons, ou un endroit comme un Quatre-Bourgne ou un Quai-Pipe. Mais le tourisme, ce n'est pas à venir avec le concours des municipalités de ces councils, développer une activité dans l'intérieur du pays, restauration, magasins, concerts, animation, entertainment, etc. Les touristes-là viennent dépenser. Si un touriste, à nous dire 10% des visiteurs, nous avons 1,4 million pour venir dans l'année, la soi-disant. À nous dire 10% seulement passent dans Quatre-Bourgne. Je dépense ne serait-ce que 100 euros d'une journée avec beaucoup d'activités avec le concours de la municipalité. Vous connaissez combien de millions on peut causer par an sa municipalité pour gagner pour son opérateur touristique, un opérateur qui est dans Quatre-Bourgne pour bénéficier. Mais c'est ça le type de tourisme qui fait le tourisme concentrer dans une poche de richesse qui est déjà là et qui peut profiter maximum et maintenant, le Mauritien peut être remplacé par le Bangladesh. Donner Payen. Oui, nous, 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 sommes obligés à apporter de correction. Bon, d'abord, branding, marketing, au moins, ça, c'est un sujet, nous, je comprends un ticket. Je comprends beaucoup, moi, je ne suis pas un expert, mais je comprends un ticket. Mauritius Now, ce n'était pas une brand, c'était un tagline, c'était une campagne. « Fillour Island Energy », c'était un tagline pour une campagne. C'est pas une brand. Mauritius en lui-même est une très, très puissante. Le nom « Maurice » est une marque extraordinaire. Nous n'avons pas une brand book updated, graphic guidelines updated, mais cette marque-là, il y a une puissance là-dedans. Ça, c'est les premières affaires. Deuxième affaire, « One Mauritius ». « One Mauritius », c'est aussi un branding. Le ministre a annoncé « One Mauritius » pour rassembler tous les acteurs du tourisme autour d'un seul projet. « One Mauritius ». Rien à faire avec un positionnement de marque. Donc, mon pensée, et mon temps ça plusieurs fois, ça, quand il y a l'argumentation là, je espère qu'il y a celle-là. Et mon expert marketing comprend, c'est l'argumentaire des non-experts marketing. Sidney Pierre, peut-être, une réaction ? Je vais te revivre l'Oléans. Juste deux minutes. Juste, moi, tiens à préciser, tenir à préciser qu'il m'a fait partie d'un de sa banne comité qu'il mentionné par le président du tourisme et qu'il est toujours disponible quand mon expertise est demandée. Et moi, toujours défends le tourisme comme quelque chose de très, très précieux pour moi, parce que c'est mon gain et pain. Et moi, commencer à travailler dans le tourisme, je me tiens à peine 18 ans. Donc, tenir à préciser ça et que, comment Donaline dire, me donne mon coup de main au quotidien, d'ailleurs, pour faire de Maurice ce qu'il y a été, ce qu'il y a été. Donc, mon parti prenante de tout ça. Ce qu'il nous plaît dire, c'est que c'est pour ça, mon Dieu, tout à l'heure, nous devons être dépassionnés au débat. C'est une affaire, je me suis d'accord, il y a certaines choses, nous devons être à clarifier. Et moi, dans l'attente, moi aussi, de sa blueprint qui projette Maurice dans les dix prochaines années, parce que je crois que Maurice a un grand, grand potentiel concernant le tourisme. D'ailleurs, quand il y a un échange en Sénèque-Donal concernant la contribution de nos PIB, entre 8 et 24 %, effectivement, Maurice, aujourd'hui, le tourisme qui vit de Maurice, il y a impacté beaucoup nos populations. Et une des manches d'affaires qui a besoin de rectifier, vous pensez, c'est que le tourisme, il a besoin de beaucoup plus d'autres ministères, l'environnement, les administrations régionales, qui ont contribué à ce qu'ils nous permettent. Et là, parce qu'une des manches d'affaires, je ne vais pas appeler beaucoup l'école, mais une des manches d'affaires qui me l'appeler dans la vente, les 4 P, 4 pieces of sales, et 1, c'est le produit. Ça veut dire nous construire un produit qui est très, très fort. C'est qu'il y a toujours une indivergence entre mon camarade Sénèque-Moi concernant les 3 S. C'est celle-là que Maldives, c'est très fort. D'ailleurs, quand nous pensons Cécile, nous pensons Maldives, qui nous pensons ? Nous pensons les 3 S. Donc, même encore, il y en a plus qu'il y a 3 S, plus qu'il sait celle-là que Maldives, d'ailleurs. Et comme ça, il y a tout le monde, une camarade réceptive qui vient de travailler l'homme, qui déjà au quotidien peut vannir l'expérience-là. Là, quand il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça veut dire qu'il nous faut vraiment peaufinir. Je ne vais pas prendre dans les détails. Nous connaissons aujourd'hui qu'il nous produit, demande à être peaufiné. Je suis d'accord, on partit sur la partie all-inclusive, mais nous devons mettre nous aussi dans la place comme entrepreneur. Je ne sais pas si un défenseur ou un non-défenseur de l'all-inclusive. Je pense que c'est pragmatique. Si vous prenez l'hôtel aujourd'hui, nous devons répondre aussi à la demande. Mais il n'y a pas un peste, nous, qui vient de peaufinir, qui vient d'amener l'hôtel d'une manière qui... Je vais prendre l'exemple aujourd'hui, c'est le client qui est en all-inclusive, il a envie de sortir à le manger. À ce soir, par exemple. Nous devons une place que tu as sorti à le manger. C'est ce que je dis tout le temps avec mon ami. Avant même de nous dire, laisse-nous abolir l'all-inclusive, laisse-nous préparer BLA. BLA, avant qu'il n'y ait pas de l'avenir, nous devons préparer le produit. Le produit demande à être peaufiné bien. C'est ça même qui peut amener la mort Maurice et l'éblier d'un niveau Seychelles, Maldives, et ainsi de suite. Quand nous vraiment affinons nos produits, nous construisons nos produits, en prenant en considération tout un acteur, un talent. C'est pas juste simplement les 77 000 démons qui travaillent dans l'industrie touriste, direct et indirect, mais il y en a beaucoup plus. Toute la population aujourd'hui est à l'accueil du touriste qu'en l'Évile-Maurice. Le produit est très très important. Mais, moi terminez-nous là, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qu'il n'est pas capable de faire. Moi, avec les autres camarades, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a un travail d'arrache-pied même, depuis la destination fermée, nous réunions en comité pour trouver des moyens pour se retrouver dans cette crise-là. Il y a beaucoup à être fait et il y a encore beaucoup à être fait. C'est pour ça qu'il y a toujours l'approche d'équilibris, de s'assurer que la destination Maurice n'est pas être égratillée. Voilà, c'est ce qui m'est très content dans mon réaction. Rapidement, c'est déjà un appel en ligne, au cas où c'est vrai. Non, tout simplement pour dire que quand on peut lancer un slogan, un tagline, un brand, on peut dire par rapport au marché. Comment les réagir par rapport à tout ce slogan qu'on peut envoyer là ? The more slogan, the more taglines, the more brand you launch, the more confused is the customer. Ça, c'est basic ça dans le branding. Le branding, l'architecture, les mêmes, nous connaissons comment on peut développer. Ceci dit, quand on dit qu'on encourage les touristes à dépenser, il y a beaucoup d'accord avec Sydney. Il y a beaucoup d'activités, mais le seul problème qu'il y a là-dessus, c'est que depuis dix ans, même plus, nous peut causer ça. Nous peut dire qu'on peut relancer, qu'on peut pas faire BLA, mais BLA, il y a depuis longtemps préparé. Mais c'est un peu la question de la poule et l'oeuf, non ? Mais bien sûr, il commence par produit, on peut faire marketing, on peut faire branding. Mais qui peut marketer pour commencer ? Qui peut dire à le monde où il y a qui peut venir ici ? Donc, ça vient pour autant. Ça demande beaucoup d'investissement aussi. Il demande d'investissement, il demande de collaboration de tout le monde. Au-delà, il demande de comité, mettre la main à la pâte, développe le produit. Puis, l'île Maurice, destination bien-être. Est-ce que l'île coûte tellement pour développer le produit et brand le produit ? Aujourd'hui, surtout dans l'ère post-Covid, si demain, nous vannons l'île Maurice, destination bien-être, le soleil, la mer, la plage, le background, tout le temps, c'est normal, ça n'est pas qu'à le faire sans ça. Mais nous avons, au-delà du soleil, nous n'avons pas une corde postale. Ou alors, en Europe, le soleil, la mer, la plage, le cocotier, c'est-à-dire que nous avons beaucoup plus que ça. Nous avons un centre financier, nous avons une technologie, nous avons une jeune qui peut en vivre. L'innovation dans le tourisme. Que de l'innovation ? C'est pour ça que nous avons proposé, nous avons proposé, le ministre du Tourisme, qu'il y ait un coût de l'hôtel qui peut vieillir. Il peut vieillir mal, en plus. Il y a des incentives qui nous ont donné dans le passé. Il est enlevé. Aujourd'hui, il peut y aller. Il peut y avoir des incentives. Ça aussi, à peine, c'est un incentive. Il peut cause des devises. D'accord ? Mais vous connaissez avec Roupis au Valais aujourd'hui. Presque 20 à 25 % de salaire d'argent qui, Donald, peut dépenser beaucoup dans le pays. Mais 20 à 25 %, il finit déprécié là-dedans. Il perdit de ce valeur. Alors, il peut y retourner peut-être bien en arrière par rapport à la dépense qui tient déjà. Donc, ça touriste haut de gamme là. Ça off touristique là. La qualité de service. Vous rentrez dans l'hôtel ou même dans le restaurant où il y a le niveau de l'hygiène. Vous payez pour manger. Même dans l'hôtel qui est allé. Vous rentrez sur la cuisine où il y a le payez pour manger. Moi, j'ai déjà dit à l'hôtelier, j'ai dit, jamais je ne peux pas manger avec toi. Parce que c'est tellement mauvais. Et en plus, nous avons vu la post-Covid, l'hygiène, la santé, la santé, la santé, c'est très important. Et nous n'avons pas pu mettre l'emphase dessus. Où est-ce que c'est all-inclusive, etc. Quand nous nous sommes dans un pays, ou à Chechelle, vous n'avez pas pu mettre un billet chez Chechelle, soit un hôtel au Chechelle, ça m'a dit, vous avez all-inclusive. Nous tous nous avons fait un bed and breakfast pareil. Ou à Dubaï, nous avons fait un bed and breakfast. Ou à Hong Kong, ou en Europe, un bed and breakfast. Mais qui fait Maurice exceptionnellement. Nous nous sommes seulement all-inclusive. Au-delà, le monde peut évoluer. Nous, encore dans les années 60. Oui, malheureusement, la majorité de l'hôtel peut aller all-inclusive pour bon marcher. Et de la pauline, rapidement, nous n'avons pas l'affaire. Oui, oui, rapidement. Non, parce que moi, je ne peux pas défendre l'hôtellerie. Mais puisque personne ne peut intervenir sur ce sujet-là, je n'ai pas pu manger dans l'hôtel parce qu'il y a un restaurant, un niveau, etc. Oui, je m'invite. Je m'invite nos camarades de scène à payer un service, à reprendre ce restaurant-là à mon autorité parce que c'est une affaire extrêmement sérieuse qui, comme je le connais, est régie par le Food Act. Donc, si il y a un restaurant, un hôtel qui n'est pas capable de manger parce qu'il y a une trouble à des affaires, je m'encourage à le déclare à mon autorité pour avoir un grand service au pays. Non, parce que c'est plus qu'un service. Merci. Donald Payne peut-être pas connaît. Moi, je m'ai introduit 700 critères pour évaluer l'hôtel dans Maurice. Le star rating, c'est moi qui ai introduit ça à Maurice en 2016. Je m'ai introduit dans l'hôtel des étoiles. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'hôtel-là. Mais moi, j'ai dit qu'il y a un café avec toi, coupe-toi dans l'étoile. Tellement que c'est mauvais. Donc, au niveau critères, oui, je suis d'accord. Mais moi, je suppose que Donald aussi mange dans mon restaurant. Mais il n'y a pas de service, s'il vous plaît, ou dans le tourisme maintenant. Maintenant. Il n'y a pas de service. Il n'y a pas de qualité derrière. Il n'y a pas de service. Il n'y a pas de travail. Donc, il n'y a pas de vivre. Il n'y a pas de bonnes affaires. Il n'y a pas de manger. Il n'y a pas de taxis. S'il nous cause d'autaxi, ça, c'est un grand débat encore. Donc, il y en a beaucoup qui se font. Il ne faut pas nous, on existe. Appelez ce tout le monde. On peut faire bien, tout correct. Maurice, c'est une brand pour lui-même. Jamais. C'est celle qui est plus reconnue. Je m'en ai dit plus reconnue au niveau du monde entier. Maurice, peut-être en France. Let's agree to disagree. The whole world. Si il n'y a pas d'un coup de balle dans notre propre pays et dans notre propre pays, ça, c'est notre choix. Moi, je reconnais qu'il y a des affaires qu'il nous a besoin de faire. Des affaires qu'il a besoin d'améliorer. Il y a des issues. Il y a des issues de la food and beverage dans mon hôtel, dans mon restaurant qui est bien de corriger. Je encourage mon dîme qui trouve ça. Parce que moi aussi, je trouve ça. Je trouve ça tout de suite auprès des autorités. Je ne vous plaise. Mais de grâce, de grâce, arrêtez de tir. C'est un coup de balle dans notre propre pays, qui est dans nos propres pays, vous jetez. Non, en direction de... Moi, je défends de mon pays en général. Non, en direction de Réviat-Dirampon. Il y a Chorma avec nous. Chorma, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les plateaux. On écoute un peu cette émission. Oui, on écoute. Et un highlight, c'est un nouveau produit et un nouveau marché. Moi, mon domaine, c'est pour les personnes de situation de handicap et je fais mon audit de tourisme à travers l'Afrique et aussi l'Europe de l'Ouest. Donc, je propose le plateau aujourd'hui de donner 1.6 million de personnes en soins de handicap à travers le monde. C'est un marché qui nous a exploité. Maurice, nous avons une infrastructure, nous avons un service. Si nous avons un service, c'est un service en marché, il y a un pour cent du marché. Au moins, je positionne Maurice, comme je pense que c'est ce qui est dans l'Ocean, parce qu'il n'y a aucun destination qui me connaît jusqu'à lire qui peut promouvoir accessible le tourisme. Donc, je propose MTP, quand je rentre en contact avec j'étais et j'étais comment faire dit, de 1.6 million du monde, on m'a rendu des pour cent parce que toutes les personnes en soins de handicap à travers le monde, je voyage avec une personne d'assistance qui lui aussi vient de marcher dans lui-même. Et, irrespective de l'internité, je carve fear, je carve touch et je carve embrasse la culture. Donc, c'est tout que je me tiens à ne pas dire et n'importe où quand je vais rentre en contact, là, je suis disponible à être mon pays. Merci. Merci, Chorma. Nous, en direction de Saint-Pierre, nous avons un biloc avec nous. Monsieur biloc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les étudiants. Oui, nous écoutons, Monsieur biloc. Oui, nous écoutons ce que j'ai trouvé qui a beaucoup de passion, beaucoup d'inacuré, c'est ce que j'ai fait dire. Et, moi, je disais, c'est comme ça que j'ai fait de faire un livre là, et bientôt, je voulais au marché, le design pensé à Maurice, c'est plutôt une locale théâtre. Allo ? Oui, vous écoutons. Oui, mais ce que vous m'avez prouvé, tout d'abord, moi, je vous contente, corrige un chiffre, ça c'est ce qu'il World Trade Council donnait là, avec ça c'est ce qu'il Oxford Paper donnait, c'est totalement inacuré. C'est totalement inacuré. Il n'est pas reliable du tout. Vous gagnez vraiment en compétition, vous venez faire une étude, c'est ce qu'il appelle input-output. Et nous ne désavons faire cette étude-là dans le passé, il y a Grand Dugin qui fait cette étude-là, il y a l'étude de deux professeurs de Surrey University, et moi-même, mon thermothèse là, il est totalement différent de ce qu'il donne le parien et que les autres pédiens. Il est bien moins ici. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, M. Chacompto a fait une rectification qui fait la signe de l'Unpeyadilie. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un certain moment qu'il y a 90 000 touristes, c'est qu'il y a un match qui fait donner un soutien de l'airline. Il est capable de soutenir ça et de faire ça avec Maurice. Deuxième chose qui est arrivée, allô? Oui, nous vais écouter. Deuxième chose qui a fait un chinois avec Maurice, c'est qu'il y a un marché. Vous venez, quand vous cause All-Inclusive, il y a un allemand qui est content All-Inclusive. Si vous avez All-Inclusive, vous perdez le marché allemand. Mais par contre, le marché interne, le marché chinois, il y a un marché différent. Il y a plusieurs marchés pour les touristes. Par exemple, quand le chinois vient, je suis content de voyager beaucoup, je suis content de manger plusieurs petites choses. Je suis content de faire des services et qui vont causer le rôle. Alors, quand je viens de Maurice, je ne vais pas gagner le produit qui je disais. Et vous trouvez qu'il y a de cette façon qui est arrivé là, je ne capture, c'est un Maldive qui ne capture un parti de touristes qui est disais dans le Maurice. L'autre chose qu'il y a un accès ou faire une comparaison entre l'Australie et Maurice, entre Melbourne, Sydney et Maurice, ce qui est Sri Lanka a gagné, nous fait un accès. Sri Lanka, par exemple, pour la semaine, donne 34 000. Maldives aussi. Mais Maurice, il y a environ moins d'une douzaine à l'époque qui va faire une comparaison là. Merci, M. Boulog, pour mon observation. Peut-être, nous avons juste trois minutes qui restaient, donc, suite à mon intervention qui n'est là, Donald Payen, peut-être, le mot de la fin et qui est mon amélioration que vous pensez capable d'amener ce qui est plus de partenariens avec le secteur privé aussi pour améliorer la destination. Je crois qu'en fait, nous avons réussi à ouvrir nos bandes frontières grâce à ce partenariat. Il y a un comité, il y a un comité pour assiser et causer, il y a un comité d'action qui nous permet de réussir notre ouverture. Donc, ça, c'était la première partie. Deuxième partie maintenant, comme on me dit, nous avons un saplandisant dans lequel nous faisons passer les temps, dans lequel nous faisons une contribution tout du monde, pour essayer et chartre nos touristes de demain. Il faudrait que ce soit une concertation générale, c'est souhaité par le ministre, et une concertation qui soit aboutie à quelque chose qui nous appropriait nous. Ça, c'est la deuxième affaire. Mais en même temps qu'il nous peut faire pendant 10 ans là, il y a pour autant de continuer notre travail qu'il nous peut faire avec le privé, l'OSA, quatre communautés qui m'ont mentionné, que ce soit Air Connectivity, Talent Management, Product Diversification et Marketing. Et ce travail qu'il peut faire là, c'est un travail continu et il y a un point d'étape, il y a une action, une action qui est entreprise par les uns et les autres pour avancer. Il y a un savoir concret qui est arrivé, il prend trop le temps pour dire ça, mais ça, c'est un expert du privé qui peut les joindre au secteur public pour avancer lors de ces quatre sujets et faire un excellent travail. Maintenant, la réalité des choses, je veux dire, c'est un des bons domaines, c'est le domaine de Talent Management. La réalité, la réalité, c'est un problème complexe qui nous a besoin de travailler dans son profondeur, c'est pourquoi il y a un comité qui travaille et c'est vrai qu'il y a un étranger qui veut travailler dans Maurice, mais à nous respecter. Il n'y a aucun étranger qui est dégradant quand il travaille dans nos pays et nous respecter. C'est important parce que je peux faire un travail qui est de ce pays, je peux venir avec nous et à nous garder sa côté accueil qui nous est là aussi pour les étrangers qui travaillent dans nos pays. Signe Pierre ? Rapidement, donc les deux intervenants Charmin et Dr. Abila aujourd'hui, ils nous prouvent qu'ils ont beaucoup de ressources et de la qualité qui permettent de nous construire ce produit Île-Maurice. Il y a beaucoup de marge et de niche, je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant Charmin concernant le tourisme autrement capable et aussi Dr. Abila qui a puissé une proposition. Donc, moi, je pense qu'il y a un grand chantier devant nous concernant le tourisme et la contribution de tout le monde et qu'il est très important qu'il nous dépasse le débat autour du tourisme parce que c'est une industrie qui aujourd'hui nous nourrit les chiffres. Je ne peux pas rentrer dans les chiffres encore autant de familles et encore plus qui sont capables. Moi, je pense que Maurice a un potentiel qui a même doublé le revenu qu'il permet aujourd'hui dans un futur très très proche. Merci. C'est Andram Samy. Moi aussi, Mouravine, les deux intervenants par rapport à un autrement capable quand je tiens introduire le star rating à Maurice, je tiens faire moins de devoir introduire un critère qui tout dans l'hôtel vous avez au moins un de la chambre sinon plus percentage-wise un de la chambre qui est autrement capable dans ce séjour et surtout accès aussi à ce de la chambre et autres. Ceci dit, oui, nous respectons les étrangers qui peuvent travailler dans nos pays. Tout à fait. Mais nous avons aussi respecté tout ça pour les jeunes, diplômés, gradués, masters, dans le tourisme. Il y a beaucoup de nos propres élèves qui aujourd'hui peuvent travailler dans le secteur ou qui peuvent travailler dans le secteur. Ils peuvent travailler ici à Maurice. Ils peuvent travailler ici à Maurice. Si ils ont travaillé ici à Maurice, ils sont exploités. Il y a qui peuvent faire stage pendant un an ou même plus à la fin du mois ils ne peuvent pas gagner un roupi parce qu'ils sont en stage soi-disant. Ils peuvent faire ce travail comme un bèf pour qu'ils peuvent servir à l'hôtel en stage comme stagiaire. Et ça, c'est un mal dans le secteur. Il faut respecter nos talents. Oui, il y a beaucoup de talents dans Maurice qui ne peuvent pas respecter, malheureusement, ou sinon, on peut exploiter. Et il y a l'air aussi, ils vont penser qu'ils doivent arrêter l'intellectualisme dans le secteur. Ils peuvent faire un grand débat, d'accord, ils peuvent faire un grand rapport, mais à la fin de la journée, action is missing. Il y a une action concrète. Il ne faut pas trop nager on the grounds. The ground reality est à l'encontre de la situation. c'est de policier. Il faut trouver un site touristique plein de champagne. Il faut trouver un site touristique plein de champagne. Il faut trouver un highway. Mais ça, c'est du concret. Qui peut faire ? Il peut faire ce débat ? Et aussi, je pense que le tourisme nous a besoin d'un flambeau. Vous connaissez, mon travail pendant 40 ans dans ce secteur-là. Pas à Saint-Maurice, mais à Dubaï, en Afrique, un peu partout dans le monde. Il y a un travail qui nous a besoin de faire, qui demande un certain leadership. Ce pays-là, ce tourisme, il est développé par le leadership. Un sens de leadership qui finit là à l'époque de Saga et Tandjuval, Régis Fanchette. Il y a beaucoup d'autres encore. Donc, il nous a besoin d'un bon leadership, mais un leadership qui travaille en étant à l'écoute de tout le monde. Tout ce talent qu'il y a dans le pays, le talent de comité. Mais surtout, il est sans l'arrogance, sans l'attitude qu'on connaît mieux que tout le monde. Ça ne l'a pas mené nulle part. Il nous a besoin d'une certaine humilité pour reconnaître notre faiblesse. Et s'il y a d'une qui a envie de contribuer, donner l'occasion, put the right man in the right place. Et ça, malheureusement, peut faire défaut gravement à Maurice. Il n'y a non plus apparemment de tchatois. Il y a un lien pour relancer l'économie, pour relancer le tourisme. C'est pas un tchatois qui peut faire lien. Si vous ne pouvez faire appel à un professionnel. Tout les autres pays à travers le monde, je peux faire appel à un expert, un professionnel, wherever they are in the world. They are ready to pay. Mais je peux faire le travail, je peux relancer d'autres pays. Nous, nous pédépanne l'obent tchatois pour relancer l'économie, quand même. Merci. Voilà, merci messieurs pour votre présence sur notre plateau. Nous n'arrives à la fin de l'émission. Merci au film. Suive-nous. D'un petit moment, pour une à une poêle ou l'actualité en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada